La réalité, c'est que tu n'auras jamais un million si tu ne règles pas des problèmes à un million. Donc si aujourd'hui, tu as des problèmes à 10 000, d'abord calme-toi, d'accord ? Tu n'arrives pas à trouver un financement, calme-toi. Il y a des gens qui vont chercher des financements dix fois plus grands et remercie la vie d'avoir ce genre de problème. Bien sûr. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez les billets. Donc en fait, finalement, l'argent n'aurait plus du tout de valeur. Donc ça, c'était le premier point qui a mis, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Personnellement, j'ai pris 14 millions sur les deux dernières années. Parce que mes actifs ont été bonifiés, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste vu l'argent perdre la valeur et les gens rediriger leur capitaux vers l'immobilier. Et ça a boosté les valeurs de l'immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle émission où on est plusieurs aujourd'hui. Trois entrepreneurs, partis de rien et qui ont réussi humblement à atteindre des résultats assez importants dans leur domaine. Donc bienvenue à Vancouver. Mon nom est Florent Moncame, investisseur immobilier. Et dans quelques instants, mes collègues d'ici présents vont s'introduire. L'idée du jour, c'est de vraiment parler à cœur ouvert, de vous dire quelles sont les réalités en termes d'investissement immobilier. Quelles sont les opportunités, malgré une situation qui semble morose pour certains, qui semble difficile pour d'autres. Mais malgré tout, on va vous montrer qu'il est possible de pouvoir saisir de très bonnes opportunités. Donc on va aborder plusieurs sujets, notamment la crise du logement, notamment les difficultés qu'on a eues en tant qu'entrepreneur et investisseur. Donc je vais laisser la parole à les amis ici présents. Chacun va s'introduire et par la suite, moi également, je vais m'introduire et on va lancer le premier épisode de ce podcast dans le cadre d'un mastermind qu'on organise ici à Vancouver. Donc réunion d'entrepreneurs pour partager nos succès, nos échecs, nos challenges et comment tous ensemble, on peut aller de l'avant et prospérer comme il se doit. Merci Florent pour l'intro. Moi, je m'appelle Uriel Bigot. Je suis un investisseur immobilier et aussi un promoteur immobilier, ce qu'on appelle communément un développeur immobilier. Je crée des solutions d'investissement à rendement extrême pour des gens qui ont le besoin de placer leur argent, développer un patrimoine et mettre en place des solutions qui vont enrichir deux, trois générations plus tard dans leur lignée. Donc je me suis principalement dans la province du Québec pour l'instant, au Canada. J'ai des projets un peu en Afrique, un peu en France aussi. J'ai trois divisions dans mon organisation. Une première qui est vraiment orientée vers l'éducation, où est-ce qu'on essaie de donner les connaissances dont les gens ont besoin pour appréhender le marché actuel. J'ai une deuxième division, elle est vraiment très focussée sur le transactionnel, les amener sur le terrain pour acquérir des biens et bâtir ce patrimoine. Et une troisième division qu'on appelle plus la syndication, où est-ce que là, on les embarque sur les deals, très, très gros deals. On parle de construire des tours d'immeubles, un peu comme celles que vous voyez derrière nous ici à Vancouver. En intro, ce sera un peu ça. Ok, merci les gars, en tout cas, pour votre présentation. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Xavier Préterit. Je suis, comme vous l'aurez compris, investisseur immobilier à haut rendement. Et en fait, je me suis lancé dans l'immobilier, ça fait un petit moment maintenant, en 2014. Et depuis, je n'ai pas lâché l'immobilier, puisque l'immobilier m'a permis de gagner ma liberté financière, m'a permis d'aider aussi d'autres personnes à faire exactement la même chose. Donc j'ai créé une société pour accompagner les gens à investir dans l'immobilier. Donc Business is my religion. Aujourd'hui, je suis à la possession d'un 32 lot immobilier. Et en fait, tous ces biens immobiliers, j'ai pu faire l'acquisition par tout simplement les connaissances. Comme je le dis souvent, ce qu'on ne connaît pas nous coûte cher. Et c'est pour cette raison qu'il faut toujours se former. Donc de toute façon, on parlera de ça tout au long du podcast, parce que c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Donc moi, Florent, je suis entrepreneur, investisseur. Donc un peu comme mes confrères ici présents. Donc voilà, j'accompagne. Je suis également investisseur immobilier. Donc moi, j'ai démarré en France avant d'immigrer au Québec. Donc j'ai investi dans plusieurs pays, notamment la France, le Canada, le Cameroun, le Mexique, l'Indonésie et pas mal d'autres pays ailleurs dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, on a accompagné des milliers de personnes à, d'une part, comprendre comment le crédit fonctionne. Parce que moi, j'estime que le financement, c'est le nerf de la guerre pour tout projet, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat. C'est comment fonctionne le crédit. Donc j'accompagne les personnes à comprendre le crédit, utiliser le crédit de manière efficiente en vue d'investir en immobilier. Et voilà, ça peut être des projets d'acquisition, ça peut être des projets de construction de villas, ça peut être des projets d'optimisation, de logement également. Mise à part ça, j'accompagne également les entreprises à se faire connaître sur leur marché, notamment en Afrique francophone, etc. Donc j'ai une compagnie qui s'appelle Global Investisseur. Voilà, on organise des événements, des séminaires, des formations, des ateliers. Et voilà, vous pouvez aller sur immobiliercanada.ca et vous en saurez plus. On va démarrer notre discussion, le sujet du jour. La crise. La crise. La crise. La crise. Ce qu'on a voulu organiser ici ce week-end, on s'est retrouvé en trois entrepreneurs qui sont à la fois sur le net, mais qui sont aussi principalement et d'abord dans l'immobilier. Bien sûr. L'idée pour nous était un peu de partager un peu nos réalités, les difficultés qu'on a aujourd'hui, les opportunités qu'on trouve. Et ce qu'on voit souvent dans toutes les conversations qui reviennent encore, parce que tu en as tous, tous les trois, des écoles de formation en ligne. Tu as parlé de Business and Human Religion, tu as parlé de Immobilier Canada, moi c'est La Fabrique. Et shameless plug, La Fabrique.ca. Et en fait, ce qu'on a constaté, ce qui revient souvent dans les conversations, c'est cette fameuse crise. Les gens ont peur en se disant, c'est la crise, les taux sont élevés, le marché va se casser la gueule. C'est quoi votre opinion de ce qui se passe ? Déjà, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Et qu'est-ce qui va se passer d'après vous par la suite ? En fait, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je pense que le fait qu'on soit déjà arrivé à un certain niveau en investissement immobilier et dans l'entreprenariat, des fois, on a du mal à comprendre les personnes qui voient la crise comme une mauvaise chose. La crise, c'est une opportunité en or de changer votre vie littéralement. Vous pouvez créer une richesse générationnelle grâce à la crise. Mais avant de rentrer plus dans les détails, on va voir un petit peu comment on en est arrivé là. Et je pense qu'en partie, si on doit parler de la pandémie, si on veut être honnête, la pandémie, je pense que l'économie a été boostée drastiquement, de façon totalement fausse. C'est-à-dire qu'on peut parler aujourd'hui de la planche à billets. Donc la planche à billets, c'est quoi ? C'est tout simplement que le gouvernement a imprimé énormément de billets pour soutenir l'économie. Sauf que les billets qui sont imprimés n'ont aucune valeur. Donc c'est pour cette raison que par la suite, on a l'inflation. Anciennement, aux États-Unis, par exemple, le dollar était adossé à l'or. Ça fait un moment. Et ce qui créait en fait la puissance du dollar finalement américain. Maintenant, quand on regarde, le dollar n'est adossé à rien du tout. Et la plupart des nouvelles monnaies sont adossées au vent. Bon. Donc ça veut dire que ce que le gouvernement fait, c'est qu'ils prennent une imprimante et ils impriment des billets. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez les billets. Donc en fait, finalement, l'argent n'aurait plus du tout de valeur. Donc ça, c'était le premier point qui a mis, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Donc effectivement, il y a eu toutes les entreprises qui étaient fermées pendant la pandémie. Donc ça, c'était forcément quand tout est fermé et l'économie ne tourne pas, ça pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont continué à réalimenter l'économie pour relancer les entreprises. Donc en imprimant des billets, il y a un moment où il faut payer l'addition. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'on pense qu'en fait ? Moi, je pense que pour prolonger par rapport à ce que tu as dit, en quoi c'est bénéfique, c'est que moi, je vois la crise comme, oui, il y a l'inflation, il y a la hausse des taux d'intérêt également. On parle des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a combien ici ? Comparativement, en France, on est à du 6. Oui, ici, on est à du 6. On qualifie pratiquement des fois à 7-8%. 7-8%. Franchement, les gens se plaignent en France. Attention, les gens se plaignent en France. Mais les taux ont tellement limité, là, on touche peut-être les 4.5-5 aussi. Il y a une hypothèque à moins de 1%. Il y a une hypothèque, un crédit immobilier à moins de 1% pour acheter un appartement en région pareille. Mais il faut dire une chose, c'est que les gens pensent que c'est élevé, mais il y a de cela quelques années, c'était beaucoup plus élevé que ça. Je te rejoins sur ça, je mets une parenthèse dessus. En fait, est-ce que vous saviez, les gars, que peut-être 30 ans en arrière, ou même un peu plus, c'est déjà plus de 40 ans en arrière, il y avait des crédits immobiliers, c'était du 14-15%. Dans les années 90, c'était bien. Et mes grands-parents, en fait, je suis tombé sur un journal, et en fait, ils se disaient, genre, les taux sont intéressants, et c'était du 19%. Mais c'est génial, parce que c'est quand même mettre les choses en perspective. J'ai eu une conversation avec un très bon ami à moi, Christophe, on allait à Cherbourg voir certains de nos bâtiments, et on avait une conversation dans la voiture où est-ce qu'il disait, j'ai beaucoup aimé son analogie, où est-ce qu'il dit, en réalité, on met beaucoup le focus sur le Covid, le Covid a clairement pété l'économie, en terrain avec la planche à billets, comme tu l'as dit. Mais le Covid, en fait, c'est comme si, quand on regarde l'état de l'économie, c'est comme si quelqu'un était dans une voiture, il fonçait dans un mur, parce que l'économie, elle est déjà cassée la gueule, en réalité. Il fonçait dans un mur, puis le Covid, en réalité, c'est comme s'il y a eu une crise cardiaque. Et suite à la crise cardiaque, ils ont injecté de l'argent dans l'économie pour réveiller la personne qui a eu la crise cardiaque, mais son pied est toujours sur l'accélérateur et il continue à foncer dans le mur. Donc là, on a une économie qui est en train de se péter la gueule. Et je vais faire la distinction entre l'économie et l'immobilier parce que ça répond à des dynamiques un peu différentes. L'économie, c'est quoi ? C'est la capacité aux gens à constamment continuer à consommer, à faire augmenter le PIB et à avoir ce qu'on appelle une croissance. Puis là, on est arrivé à un stade où est-ce qu'on a stimulé la croissance pendant le Covid en faisant fonctionner la planche à billets, en donnant des prêts un peu à tout le monde. Et là, on se rend compte qu'il y a trop d'argent dans l'économie. Et parce qu'il y a trop d'argent dans l'économie, la valeur de tout ce qui est dans l'économie a un peu baissé. Et donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire maintenant, on va retirer cet argent de l'économie en augmentant les taux, en complexifiant l'accès au crédit, en rendant l'accès à l'argent plus difficile, avec un espoir de pouvoir faire baisser les prix. Puis en parallèle, on a aussi eu la guerre en Ukraine qui a augmenté le coût des denrées premières. On a eu l'augmentation du pétrole parce qu'on a dit non au pétrole russe. Pour moi, la guerre en Ukraine, c'est une grosse mascarade. C'est une mascarade, mais quelque part, ça a quand même joué sur le poids des denrées, sur le poids de la nourriture. Mais c'est vraiment culminé. Pour moi, je ne comprends pas parce que les gars, ils te disent, je ne sais pas, je vais prendre un exemple bateau. Mais les gars, ils te disent par exemple, il n'y a pas d'huile à cause de la guerre en Ukraine. Les gars, what the fuck ? Tu sais pas ce que je veux dire ? Ça veut dire que suite à la guerre, c'est là où on a vu qu'apparemment, l'Ukraine faisait vivre le monde entier. Bah, l'Ukraine produit quand même 50% du blé qui est consommé en Europe et 50% des engrais consommés dans l'Europe. Mais il y a aussi des accords aussi qui ont été, tu vois, ça aussi ça joue. Après, ils ont trouvé les solutions pour faire circuler. Mais tout ça, à un moment, quand tu as une pression et que tu as moins accès à la dorée, même si ce n'est pas la globalité, ça augmente les prix. Moi, je pense que l'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, mais tu sais, quand tu prends tout ça, on a eu quand même derrière l'augmentation des prix. Donc, ils se sont dit, on va jacker les taux, voire dégonfler un peu l'économie. Et ultimement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de tuer l'économie. Mais j'aime bien faire la section entre l'économie et l'immobilier. Parce qu'autant la personne qui avait l'habitude de partir en vacances une fois par an, parce que l'économie va un peu mal, va se dire, je ne vais pas aller en vacances. Par contre, la personne qui doit se loger, que l'économie aille mal ou qu'elle aille bien, elle doit se loger. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on distingue les deux, parce que là, on parle de crise, ça va se péter la gueule. Il y a des secteurs, des endroits où est-ce que ça va baisser. C'est une réalité. Quand tu décourages les gens d'acheter en augmentant les taux, il y a moins d'acheteurs sur le marché. Parce qu'il y a moins d'acheteurs, il y a moins de transactions. Et parce qu'il y a moins de transactions, on assume que les prix vont baisser. Mais ce n'est pas forcément le cas. Je regardais les statistiques à Montréal lors du dernier mois. On a eu une baisse de 0,7%, pas 1%, 0,7% par rapport à l'année dernière, qui était déjà une année record. Tu regardes à Toronto, le mois dernier, les prix ont augmenté. Et moi, je parle beaucoup du marché canadien, parce qu'on est une situation un peu particulière, où c'est bien beau de retirer les acheteurs, donc de réduire la demande. Mais si l'offre n'était pas déjà présente, les prix ne vont pas se casser la gueule. Et même s'ils se cassaient la gueule, ce que j'aime souvent amener, c'est qu'on l'a dit tantôt, c'est la meilleure période d'opportunité pour nous. Parce que c'est là qu'on ramasse. C'est là qu'on ramasse. Et on est là pour ça. Pour vous expliquer comment ramasser. Bien sûr. Mais c'est là où je veux en revenir. Mais clairement, c'est dans des situations comme celle-ci que vous pouvez tirer votre épingle du jeu. C'est-à-dire, nous, on l'a vécu pendant ces deux dernières années-là. En fait, comment expliquer qu'il y a des personnes pendant ces deux dernières années qui semblaient difficiles pour ça, et qui ont été difficiles. Donc, voilà, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu des lay-offs, il y a eu tout ce que vous voulez. Mais comment expliquer qu'il y a des personnes comme les investisseurs ? Nous, à notre emploi, on a pu voir nos actifs. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'actifs. Comment nos actifs ont également évolué ? Et comment également les personnes les plus riches au monde se sont également enrichies pendant cette même période-là ? Pourtant, d'autres personnes voient les choses en noir en se disant, bon, c'est la crise, etc. Comment expliquer ça, en fait ? Et justement, si tu veux que je reprends là-dessus, justement, c'est parce que je comprends comment marche l'économie. C'est là que tu te rends compte qu'il y a ce que disent les médias et la réalité. Parce que quand il y a de l'inflation, c'est que c'est le papier qui perd de la valeur. Mais parce que le papier perd de la valeur, tout ce qui n'est pas le papier prend de la valeur. L'inflation, c'est quoi ? C'est que l'argent perd de la valeur. Ton 100 dollars aujourd'hui, il vaut 98 dollars le lendemain ou il vaut 95 dollars le lendemain. Il y a une perte de valeur du papier. Comme tu l'as dit, ils ont imprimé à beaucoup quand ça a perdu de la valeur. Mais justement, qu'est-ce que font les gens qui ont de l'argent quand ils voient que l'argent perd de la valeur ? Ils vont le mettre dans des actifs. Ils vont le mettre dans de l'immobilier. Ils vont le mettre dans des choses qui vont conserver leur valeur. Acheter de l'or, acheter de l'argent. De l'argent en silver, c'est le métal, pas le papier. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là shiftent leur focus vers ces actifs ? Ces actifs prennent de la valeur. Personnellement, j'ai pris 14 millions sur les deux dernières années. Parce que mes actifs ont été bonifiés, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste vu l'argent perdre de la valeur et les gens rediriger leurs capitaux vers l'immobilier. Et ça a boosté les valeurs de l'immobilier. Donc, justement, prenez le temps de comprendre la dynamique de marché. Prenez le temps de comprendre les fondamentaux. Vous réalisez, en fait, c'est une bonne chose quand on vous manque les taux. Mais en fait, ce qui fait qu'il y a cette incompréhension, c'est que tout simplement, il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris le concept de l'économie. L'économie, c'est cyclique. En fait, on a l'ascension. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler la surchauffe. Et vient juste après la récession. Et après la récession, on a la dépression. Donc, la dépression, c'est ce qu'on aime. Puisque, comme son nom l'indique, tout le monde est en mode dépression. Et on va pouvoir en profiter, acheter à des prix très intéressants, très bas, parce que les gens paniquent. Et c'est là où on s'enrichit. C'est dans cette phase où l'immobilier est au plus bas. Et acheter mieux, même. Prends un contexte qui semble plus difficile, mais facile pour certains. Parce qu'il va y avoir moins de concurrence. Exactement. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'Urel parlait des médias. Les personnes vont suivre les médias. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, j'avais un client qui disait, mais Florian, est-ce que tu penses que c'est ? Est-ce qu'il ne voudrait pas mieux attendre ? Tu dis, mais attends, pourquoi ? Pourquoi l'attendre, en fait ? Parce que là, tu attends, tu attends quoi ? Tu attends que les taux d'intérêt augmentent ? Et que tu attends que les taux d'intérêt baissent, par exemple. Parce que si les taux d'intérêt baissent, ça va être plus difficile d'acheter. Bien sûr. Mais est-ce que les gens, les gens, ils attendent pourquoi ils veulent attendre ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris encore ce concept que ce qui fait de toi quelqu'un qui réussit dans l'immobilier, c'est le temps. La plus grosse, le plus gros actif dans l'investissement immobilier, c'est le temps. Plus tu achètes tôt, plus tu t'enrichis vite. Plus tu achètes tard, les assurances ont bien compris. Quand tu achètes, tu commences à approcher la cinquantaine, tes assurances ne sont plus les mêmes. Il y a des assurances qui ne veulent plus te financer et te disent, « Ah, monsieur, vous allez mourir peut-être demain. » Ça n'a aucun sens parce que ce sont des gens qui ont compris que l'immobilier, il faut le faire tôt. Et même quand tu parles d'attendre, moi j'ai un concept que j'aime bien développer qui est de dire, au lieu d'attendre pour acheter, il faut acheter et attendre. Et donc, il faut que le temps soit de ton côté. Et les personnes qui se disent qu'ils vont attendre le bon moment, ils vont essayer de timer le marché. Parce que quand ça va commencer à baisser, ils vont rentrer dedans. Non, la réalité, c'est que ce qui fait que ton argent, ce n'est pas le fait que tu arrives à bien timer le marché, mais c'est comme tu l'as dit, c'est le temps que tu passes dans le marché. Exactement. Au fait, prenons le scénario catastrophe. Même si aujourd'hui, les biens perdent 10%, tu aurais beaucoup plus intérêt à les acheter aujourd'hui, à les sécuriser et à les renégocier ton prêt dans deux ou trois ans quand ça va repartir, que de ne pas les acheter maintenant. Parce que le risque que tu prends en achetant pas un bien immobilier aujourd'hui, c'est de faire comme tout le monde. Et si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir le même résultat comme tout le monde. Si tu attends que les taux baissent, tu te dis, je vais attendre le bon moment. Le bon moment. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que des gens comme toi qui attendent le bon moment, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le jour où tu vas vouloir revenir sur le marché ? Tu vas repartir en compétition. J'ai reçu un texto tout à l'heure d'une courte à immobilière qui essaie de vendre un bien sur lequel j'ai fait une offre d'achat la semaine dernière. Puis le vendeur en voulait un peu trop, donc je ne l'ai pas acheté. Puis là, ils m'engroient un texton en disant, écoute, Uriel, le bien est toujours disponible. Est-ce que tu veux faire une offre ? Et c'est du jamais vu. Il y a 12 mois, ça n'existait pas, ça. Il y a 12 mois, tu faisais une offre d'achat. On ne te répondait même pas. La courtière avait reçu 25 offres pour le même bien. Elle n'avait pas le temps de t'écouter. Aujourd'hui, elle vient te chercher. Elle te dit, viens faire une offre, s'il te plaît, viens. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un shift. Un shift, il vient d'où ? Il vient du fait que les médias ont matraqué le message que les gouvernants veulent nous passer, qui est de dire, n'achetez plus, attendez. On va créer une économie où est-ce que vous ne possédez rien parce qu'on ne veut pas que vous possédez quelque chose. Et si vous suivez cette logique-là, vous allez vous retrouver du mauvais côté de la barrière parce que vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas entrer dans le marché. Mais quand vous allez vouloir revenir, il sera trop tard. Trop tard parce que maintenant, vous allez devoir vous battre à nouveau avec tout le monde. J'ai même une anecdote par rapport à ça. Je me souviens, quand j'ai acheté mon premier bien immobilier en 2014, tout le monde m'a dit « ouais, mais ce n'est pas le moment d'acheter, les taux sont élevés ». Et j'étais en mode « ouais, mais en fait, il faut que je le fasse ». Je ne savais pas pourquoi parce que je n'avais pas de connaissances, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait. À l'époque, j'ai eu un taux à 3,6, quelque chose comme ça. Donc c'était en région parisienne. Et le taux s'était considéré comme étant un taux correct. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, les taux ont chuté. J'ai refait financer mon bien. Et j'ai eu un taux à 1,3. Et il y a même eu des gens après qui ont eu des taux à 0,95. Mais si... Ils ont gasté trop élevé. Exactement. Ils ont eu 0,95. Tu vois ce que je veux dire ? Et si j'avais attendu tout ce temps-là, déjà, je n'aurais pas eu ce bien. Mais c'est surtout au moment d'avoir le taux à 0,95. Je serais peut-être en train de chercher la perle A. Je n'aurais rien eu. Et le pire, le pire dans nos ans, c'est que... Il y a les personnes qui se disent « Oui, le taux d'intérêt, oui, c'est 2,5, 2,75. » Ça ne représente rien. C'est-à-dire, moi, ça me tue les personnes qui se disent « Oui, je vais négocier mon taux. » Ta mensualité change peut-être quelques centimes par mois. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, c'est une dépense. Ce n'est même pas vous qui payez les taux d'intérêt, c'est le locataire qui paye. Bien sûr. C'est le locataire qui paye le coût de l'argent, en fait. Bien sûr. Et j'aime quand tu parles de locataire parce que l'analogie que j'aime souvent faire, on a des programmes où est-ce qu'on aide les gens à aller chercher de l'argent sous forme de ce que j'appelle des mises de fonds alternatifs, marge de crédit, carte de crédit, auprès des institutions bancaires pour s'en servir comme mise de fonds pour acheter. On est en mesure de te faire acheter. C'est des programmes qui sont vraiment pour des gens qui ont des revenus, qui ont un revenu discrétionnaire. Donc, tu as déjà un bon revenu, tu as accès à de l'argent, tu as un bon score de crédit. On t'aide à aller chercher encore plus d'argent pour acheter plus que de juste acheter un. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'il est bon pour une certaine façon de qualifier les gens. Mais à ces gens-là, ce que j'aime leur expliquer, c'est si tu vas chercher par exemple, tu vas acheter un bien à 500 000, il te faut 5 % de mise de fonds, il te faut un 25 000. Donc, 25 000, si tu vas l'emprunter auprès d'une banque sur une marge de crédit pour financer ta mise de fonds, ce 25 000 à un taux d'intérêt de 10 % va te coûter à peu près par jour 6,85 $. C'est le coût d'un Starbucks. Right ? OK. Et il y en a qui te disent « Ouais, mais Uriel, je ne vais pas l'emprunter à 25 000, c'est beaucoup d'argent, je ne vais pas devoir de l'argent, je ne vais pas payer de l'intérêt dessus. » Et je lui dis « Tu n'as pas envie de payer 6,85 $ tous les jours pour être propriétaire de quelque chose qui va prendre de la valeur. » Mais on va aller un peu plus loin. Ton loyer est combien ? 1 000 $. Parfait. 1 000 $ divisé par 30, ça fait combien ? Ça fait 33 $. Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu préfères payer 33 $ tous les jours à perdre à ton propriétaire au lieu d'aller chercher un 25 000 qui va te coûter 6,85 $ pour être propriétaire de quelque chose. Tu préfères construire le rêve de ton propriétaire au lieu de construire le propre rêve. Parce que dans la vie, tout le monde paye une hypothèque. Bien sûr. Tout le monde paye un crédit immobilier. Soit tu payes le tien. Soit tu payes celui d'un autre. Soit tu payes celui d'un autre. Et par rapport au temps, pour revenir par rapport au temps, ça fait un peu le pivot par rapport à ce que tu as dit. C'est que la personne, par exemple, qui va avoir le 25 000 $ de crédit. Et ça, des fois, quand j'explique ça lors de mes conférences, les gens, ils justent, ils pètent un cadre. C'est que le gars, il va avoir le 25 000 $. Pour avoir 25 000 $, la personne qui a l'emploi, donc quelqu'un qui gagne un couple, qui gagne leur vie normalement, on va dire qu'ils gagnent à deux, ils gagnent 200 000 $. Pour avoir le 25 000 $, ça leur a coûté, on va dire, pratiquement le double. Parce que quelqu'un qui a l'emploi pour avoir 25 000 $ de côté, il faut qu'il ait gagné le double. Parce que tu as l'impôt sur le revenu, tu as l'impôt sur les produits que tu achètes, et même après, tu as l'impôt sur la succession. En moyenne, c'est 50 %. Donc, pour avoir 25 000 $, ça coûte 50 % de 50 000. Tu vois ? Donc, ça te coûte plus cher d'épargner que d'aller chercher 25 000 $ à crédit. Et ce n'est pas terminé. Pour revenir par rapport au temps, c'est que combien de temps ça te prendrait pour accumuler 25 000 $ ? C'est-à-dire que les gens vont se dire oui, ça va me coûter 10... On en parlait tout à l'heure par rapport à nos projets. Ça va te coûter 10 % de 25 000 $ pour avoir accès à 25 000 $. Mais moi, je vois le 10 % comme quoi ? C'est le coût. C'est le montant que tu es prêt à payer pour racheter le temps. Donc, tu achètes le temps. Ça t'aurait peut-être mis 3 ans pour mettre ton 25 000 $ de côté. Donc, le fait de payer 10 % de 25 000 $, c'est que tu es en train d'acheter le temps pour avoir le 25 000 $ maintenant qui t'aurait coûté plus cher, qui t'aurait demandé plus d'efforts de travail pour pouvoir acheter un actif qui va te permettre au final de quoi ? Au final, l'actif va te rapporter plus que l'intérêt que tu payes tous les jours sur les 25 000 $. Donc, en fin de journée, c'est de quoi ? C'est de regarder quoi ? Est-ce que je me tue des fois à dire lors de mes éléments ? C'est de regarder la ligne d'arrivée. Tout a un prix. Bien sûr. Tout a un prix. C'est de regarder la ligne d'arrivée. Donc, tu te dis OK, ça me coûte tant. Mais si ce que ça me coûte me rapporte, me permet de faire un jump sur quelque chose de plus gros qui me rapporte plus que ce que ça me coûte et que ça, c'est de nous t'en une fois de plus, tu es gagné. En fait, là, je vais rebondir sur un truc. Là, pour ceux qui sont sur la France, sur les Antilles françaises, vous allez me dire les gars, ils ont de la chance. Ils sont au Canada et ils peuvent jouer avec les lignes de crédit. En France, c'est différent. En fait, en France, on peut faire exactement la même chose. OK ? On a ce qu'on appelle vulgairement le crédit consommation. Le crédit consommation, si vous l'utilisez pour consommer, effectivement, ça va vous coûter cher. Maintenant, si vous détournez le crédit consommation, vous le détournez en le transformant en ce que je peux appeler en un potentiel actif, en achetant un actif, eh bien, ça change tout pour vous. Imaginez que vous allez voir un organisme de crédit consommation et vous repartez, par exemple, avec 50 000 euros. Est-ce que ces 50 000 euros vous permettront d'avoir un apport suffisant pour investir dans l'immobilier ? Et là, certains vont me dire « Ouais, mais 50 000 euros, peut-être que je vais avoir 642 euros à rembourser tous les mois. Comment je fais ? » Comment tu fais si tu ne fais rien ? T'envoyer de combien ? C'est ça. Tu payes plus que ça de tous les mois. Il n'y a pas de lettres sans casser les oeufs. Donc, c'est soit tu te trouves un deuxième job si c'est compliqué pour toi à ce moment-là ou soit, tout simplement, tu te dis « Ok, là, je fais le sacrifice, je prends ça et puis, il y a plusieurs solutions. Je m'arrange, par exemple, à aller voir la banque augmenter mon enveloppe travaux. En augmentant mon enveloppe travaux, ça me permet de faire quelque chose qui me permettra éventuellement compenser, compresser ce fameux crédit conso. On ne va pas rentrer dans les détails dans ce podcast, mais il y a des choses à faire. Mais pour ça, il faut penser en dehors de la boîte. Donc, justement, tu abordes un point très intéressant, c'est comment les personnes pensent en fait. Et c'est là que je veux en revenir, c'est que là, ce qu'on vous dit, ça s'adresse à des personnes qui ont un emploi où on estime que tout le monde a un emploi, a des revenus stables, etc. Mais c'est de vous accompagner à faire le pont, c'est-à-dire comment les personnes qui ont du succès ou qui ont des résultats pensent. Et on ne va pas se mentir, c'est que si ça a fonctionné pour quelqu'un dans une situation qui semble difficile, si ça a fonctionné pour une personne, ça veut dire que ça a fonctionné. Ça, c'est un principe de base. C'est-à-dire parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, si, 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 cela. Ça a fonctionné, ça fonctionne, ça fonctionnera, ça continuera de fonctionner. Donc, comment, comment, comment pensent ces personnes? Et là, justement, on en parlait, c'est que là, on était à un événement, c'était un mastermind, c'était un mastermind où il y avait des milliardaires en fait, dans cet événement qui venaient partager un peu comment eux, ils ont, comment ils investissent, comment ils pensent, malgré tout ce qui se dit dans les médias et comment ils agissent en conséquence. Parce que c'est la pensée qui entraîne les actions, les actions entraînent les résultats, tout simplement. Donc, là, on va pousser la conversation plus loin, comme je dirais une certaine personne. On va pousser la conversation plus loin et un peu, chacun va partager comment penser, comment tu penses en fait dans ces situations comme ceci, comment tu prends tes décisions, comment tu vois les choses parce que certains ne vont pas comprendre comment on pense, certains ne vont pas comprendre comment on agit. et nous, on s'inspire des personnes qui ont réussi. Donc, on va, on va, on va, tout au long de la conversation, on va également vous dire, ben voilà, telle personne a fait comme ça, voilà comment moi, voilà comment moi, je fais comme cette personne et voilà comment vous également, à votre rang de niveau et à notre rang de niveau également, on peut faire comme ces personnes. L'idée, c'est d'avancer tous ensemble et de pousser la conversation plus loin. Donc, en fait, en vrai, moi, ce que je pense et il y a, je vais résumer tout ça en une simple phrase. si tu n'as pas de solution, c'est que tu n'as pas de problème. Donc, si tu es bloqué sur mon point et tu te dis, ah, ben, je ne trouve pas la solution, c'est que tu n'as pas de problème. Donc, en gros, à chaque fois, il y a une solution pour chaque chose et si tu as un doute sur ça, dis-toi, il y a un mec qui s'appelle Elon Musk qui est en train de faire une fusée pour que la fusée aille sur Mars. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Donc, il faut juste que tu sortes de ton environnement, de ton petit cocon et te dire, OK, clairement, si il y a un mec qui fait des fusées et qui fait des trucs comme ça, ouais, je pense quand même que je peux trouver un financement pour mon projet. Ce n'est pas un truc de ouf. et ce que j'ai appris en tout cas lors de ce mastermind qu'on a fait avec les multimillionnaires et les milliardaires, en fait, il y a un truc qui m'a choqué. C'est qu'on a rencontré un entrepreneur à succès qui avait une entreprise valorisée à plus d'un milliard. et ce même entrepreneur a perdu son entreprise du jour au lendemain à cause du Covid. Et là, on se dit, ouais, c'est chaud. Moi, quand le mec a dit ça, franchement, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que tu fais quand ça t'arrive ? J'étais déjà, même moi, entré à mon niveau. T'avais mal pour lui. J'avais mal pour lui. J'étais déjà en train de me dire, heureusement que c'est pas à moi que ça arrive. Tu vois, j'ai aucun sens. Mais ça, c'est la première partie parce qu'il y a une deuxième partie qui veut dire j'aimerais que ça m'arrive. Pas parce que je veux la souffrance qui va avec, mais parce que je veux l'apprentissage qui vient avec. Bien sûr. La réalité, c'est que tu n'auras jamais un million si tu ne règles pas des problèmes à un million. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, tu as des problèmes à 10 000, d'abord, calme-toi. D'accord ? Tu n'arrives pas à trouver un financement comme toi. Il y a des gens qui vont chercher des financements 10 fois plus grands et remercient la vie d'avoir ce genre de problème. Bien sûr. Parce que premièrement, ça va te forcer à trouver la solution et deuxièmement, ça va te positionner pour éviter des problèmes encore plus gros. Tu l'as dit hier et c'est une phrase dans laquelle je crois personnellement aussi. La vie ne te donne rien que tu ne peux pas résoudre. La vie, tu sais, j'essaie de me souvenir de où il y avait cette phrase. J'ai dû la voir sur Instagram qui disait tu demandes à la vie tu demandes à la vie de te donner de la sagesse. La vie te donne des problèmes à résoudre parce que c'est en résolvant les problèmes que tu as désormais la sagesse. Tu veux être, tu demandes à la vie de te donner la force les plus clés. La vie va te donner des épreuves qui vont te forcer à pousser les choses pour gagner un muscle. Tu ne peux pas vouloir avoir du caractère et en même temps demander à la vie de te donner des choses faciles parce que c'est la difficulté qui crée le caractère. Une fois que tu changes un peu ta perspective et tu prends du recul en te disant je pense que j'ai un problème la réalité c'est que tu n'as pas un problème. Il n'y a que des solutions et si tu ne la trouves pas ce n'est pas difficile. Va t'entourer de gens qui ont déjà résolu ces problèmes-là. Florian et moi on est sur le marché il y a les Canadiens je ne veux pas entendre que tu ne sais pas comment trouver de l'argent. Ce n'est pas ce qu'il y a. Il y en a partout sur les armes. Pourquoi les banques existent ? On dit ça en fait. Pourquoi les banques existent à ZK de l'argent ? On dit ça mais c'est pareil pour les Français. Il y a un truc qui m'a toujours manqué. J'avais vu un discours de l'ancien président français Sarkozy et il avait dit il avait dit une phrase il avait dit les gars on n'a pas un problème d'argent on a un problème de projet. Si vous venez avec le bon projet et les bonnes choses sur la table vous allez toujours trouver quelqu'un pour vous financer. Les gens ne sont pas idiots. Demain si tu viens avec un projet tu n'as pas le financement. Tu vas avoir un investisseur un entrepreneur je lui dis écoute par A plus B ce sont des mathématiques. Si tu mets par exemple un million tu récupères 10 millions tu n'as pas cet argent-là. Tu penses qu'il ne va pas te suivre ? Laisse-moi rebondir là-dessus parce que dès que tu te mets en mode solution il y a des solutions puis il y a 3 niveaux de solutions. Il y a les solutions que tu as en toi elles existent déjà tu les as déjà en toi c'est juste de prendre la décision d'aller les chercher. Il y a les solutions que tu peux aller chercher dans ton premier cercle des gens autour de toi qui peuvent te l'apporter c'est pour ça que j'adore les masterminds rencontrer d'autres entrepreneurs partager des idées et ensuite les solutions que tu peux aller chercher un peu plus loin des gens que tu ne connais pas encore mais que tu vas rencontrer dans un événement dans un mastermind dans un groupe qui vont t'apporter la réponse. J'ai une de mes plus grosses transactions Sarkozy a beaucoup de défauts mais sur ce point-là il est extrêmement bon parce qu'il est extrêmement juste. Une de mes plus grosses transactions c'est qu'on a acheté un terrain et on avait zéro idée de comment est-ce qu'on avait payé. Zéro. Mais vraiment zéro idée. Et quand on a fait l'heure d'achat on l'a sécurisé on a commencé à réfléchir on a monté un dossier on savait que c'était un super bondier et si tu as un bondier normal les gens vont venir à toi si tu as un bon deal quelqu'un me posait la question la dernière fois sur un de mes events en disant Uriel j'ai pas d'argent comment je fais pour investir ? Je lui ai dit écoute va déjà va t'éduquer va chercher de l'information va acquérir de la connaissance mais deuxième chose va chercher des deals je te garantis que si tu me ramènes un deal je vais investir avec toi. Nous aujourd'hui on est en mode hyper agressif en mode acquisition parce qu'on sait que c'est le meilleur moment pour acheter et du coup si tu n'as pas d'argent tu as au moins les ressources tu as du temps donc tout dans la vie c'est soit tu le payes en temps soit tu le payes en argent donc si tu as un problème soit tu mets le temps pour le résoudre en pensant par toi-même avec les gens autour de toi soit tu es investi dans quelqu'un qui l'a déjà résolu et lui t'apporte la solution c'est aussi simple que ça. et pour faire le point par rapport à ça par rapport au mastermind dans lequel on était après il a dit une chose qui est vraie c'est que chacun a des problèmes chacun a des problèmes et le plus le montant est levé le plus ça veut dire que tu résous des problèmes donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la personne qui a un million il a résolu les problèmes de la personne qui a 100 000 la personne qui a 10 millions il a résolu les problèmes de la personne qui a un million donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le seul moyen de passer d'un pont à l'autre c'est d'aller se frotter d'aller chercher un peu comme ce qu'il a dit d'aller chercher des connaissances de comprendre comment parce que chacun a des problèmes tous toi tu as des problèmes j'ai des problèmes tout le monde a des problèmes les messieurs ici présents qui filment ont des problèmes également vous également qui nous écoutez vous avez des problèmes comment on résoudre le problème ? c'est ça le truc parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui j'ai des problèmes j'ai des problèmes ça ne fonctionne pas mais non si quelqu'un a un si toi tu as 100 000 l'autre a un million ça veut dire qu'il a résolu ton problème de 100 000 maintenant comment on résoudre le problème ? ça les comprend comment le problème a été résoudre ouais je vais rajouter un truc à ce que tu dis qui est très puissant en fait les gens disent souvent ouais ils ont des problèmes et là je vais parler des salaires celui qui travaille par exemple au McDo il n'y voit rien de péjoratif il faut que tout le monde travaille moi j'ai un ami qui travaille au McDo qui est millionnaire attends il est millionnaire et il fait quoi ? 1500 de salaire te permet d'aller chercher 100 000 il achète un appartement par an terminé en 10 ans il l'a acheté pour 1 million tout simplement mais attends moi je vais reposir sur une autre chose celui qui travaille au McDo qui par exemple va faire une tâche retourner des steaks et qui va payer 1300 euros il va se planer peut-être il va se dire ouais je ne gagne pas assez mais en fait il faut savoir que ce qui fait qu'il ne gagne pas plus c'est parce que retourner des steaks et préparer des sandwiches c'est pas une tâche à haute valeur ajoutée énormément de personnes peuvent faire ça que ce soit vous et moi on peut tous retourner en steak et faire attention pour ceux qui ne se crament pas ensuite investir dans l'immobilier par exemple et investir simplement déjà on perd une bonne partie de la population parce que certains vont se dire ah mais ça coûte cher j'ai pas l'épargne et si je me plante ok ceux qui auront investi ils vont sortir du lot ensuite on est une troisième catégorie de personnes ceux qui vont investir mais qui vont réussir leur investissement ceux qui vont investir et réussir leur investissement c'est encore un autre niveau et en fait plus on monte dans l'échelle ce qui fait la différence c'est juste ton niveau de connaissance et plus ton niveau de connaissance est élevé plus tu résous des tâches complexes et plus tu es payé pour résoudre ces tâches complexes donc en fait c'est ça en fait c'est comme ça que je vois les choses puis moi je vais dire quelque chose qui va peut-être indexer quelques-uns si tu t'y reconnais tu m'excuseras mais souvent c'est la réalité si aujourd'hui tu n'as pas un revenu puisque je vais dire est brut mais c'est mon ma conviction profonde si tu vis au Canada par exemple aujourd'hui et que tu ne fais pas 100 000 de salaire après 10 ans de vie au Canada c'est un choix ce n'est pas une fatalité c'est un choix tu as choisi d'avoir cette situation pourquoi ? j'ai vu tellement de gens arriver dans ce pays avec des revenus qui commençaient en général 30 000 40 000 tranquillement aller chercher de la connaissance aller faire un DEP aller faire un diplôme le soir aller chercher une certification faire un jump un deuxième jump et aujourd'hui ils sont à plus de 100 000 ce que je veux dire c'est qu'à un moment les résultats que tu as sont la conséquence des choix que tu fais bien sûr si tu estimes que la douleur d'aller chercher de la connaissance ou d'investir pour aller chercher de la connaissance est trop grande met en parallèle la douleur de rester là où tu es et c'est souvent ce que les gens ne font pas c'est qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un coût à ne pas prendre action ils ne réalisent pas qu'il y a un coût à rester dans sa zone de confort il y a un coût à ne pas vouloir sortir de ce qu'on fait habituellement pour pouvoir se mettre en danger parce que c'est ce qui ultimement te permet de faire un jump c'est ce qu'on appelle le coup de l'inaction le coup de l'inaction quand je suis arrivé au Canada quand j'avais prévu d'immigrer au Canada je suis allé chercher j'étais consultant à l'informatique à Paris à la Défense tu sais on est col blanc on pense qu'on a tout réussi on pense qu'on a un gros salaire crème de la crème crème de la Défense la Défense tu connais c'est à dire c'était une époque on te formate en fait tu sors à la Défense tes pieds touchent plus le sol tu penses que tu as réussi tu appelles ta famille au pays maman améli et au fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai décidé de venir ici j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille chercher certains diplômes pour trouver plus rapidement du travail une fois arrivé au Canada je suis allé chercher une certification en moyenne un nouvel arrivant au Canada mais 6 mois à trouver du travail j'ai trouvé du travail ce que j'entends me dire là c'est que le fait d'aller chercher de la connaissance ou de s'éduquer ce n'est pas seulement dans le monde d'entrepreneuriat ce n'est pas seulement dans le monde de l'immobilier ce n'est pas seulement dans le monde du business même dans ton monde du travail aujourd'hui si tu n'es pas content du revenu que tu as do something about it va chercher une certification va chercher une formation va acquérir ce qui va faire comme tu l'as dit que tu vas pouvoir donner plus de valeur et il n'y a pas de secret si tu donnes plus de valeur tu vas être payé plus la raison pour laquelle Elon Musk est l'homme le plus riche au monde c'est parce qu'il donne tellement de valeur à cette planète versus quelqu'un qui flique des burgers qui ultimement la seule valeur qu'elle apporte c'est le burger de la personne qui va acheter un burger donc à la fin de la journée c'est va chercher les connaissances puis on a tellement de la chance à notre époque nous on est un peu des vieux on est des OG mais la réalité c'est non mais la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a déjà et c'est un avantage et un inconvénient tu ne peux pas me dire que tu n'as pas accès à l'information il y a tout sur internet mais c'est le piège aussi parce que derrière parce qu'il y a trop d'informations tu te perds dans l'information mais commence commence mets un pied devant l'autre et si aujourd'hui tu es quelqu'un qui a un bon revenu tu es quelqu'un qui a de l'ambition et tu veux changer la trajectoire financière de ta lignée entière tu n'as pas d'excuse on va prendre un peu de recul on va prendre un peu de recul par rapport à ça toi Florian par exemple tu as commencé comment ? parle-moi de ton salaire ton premier salaire comment tu as gravé les échelons ? alors moi j'ai démarré quand je travaillais à Paris à la Défense pardon mon premier emploi j'étais alternant j'ai gagné 1100 euros ok par la suite j'ai commencé à gagner 2000 euros et bon j'ai tout de suite mon premier coût que j'ai fait mon premier coût entre guillemets j'ai acheté un appartement j'ai acheté ma résidence principale et ensuite quand j'ai acheté mon appartement en fait j'ai eu un déclic de me dire mon appartement ça m'a peut-être coûté 200 000 euros je me suis dit mais là j'ai eu accès à 200 000 euros combien de temps ça m'aurait pris pour épargner sur 200 000 euros salut à toi chers investisseurs tous les mois on organise le plus gros événement au Canada francophone ça s'appelle le défi immobilier au Canada qui se déroule en deux étapes la première étape c'est de t'apprendre comment aller t'évoquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds oui tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds le deuxième événement c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente non pas pour le consommer mais pour l'investir en immobilier entre 2 et 3 billes et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié donc si tu souhaites assister à cet événement tu cliques dans le lien juste en dessous et tu vas pouvoir assister à notre événement on attend plus de 1000 personnes à tous les mois et j'ai une recommandation pour toi c'est de prendre ton pass VIP le pass VIP il y a une garantie de x20 c'est à dire si tu estimes qu'après l'événement les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant tu nous envoies un mail et on te rembourse pourquoi je suis aussi content par rapport à cette garantie c'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers de coach d'investisseurs immobiliers d'avocats de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix donc tu cliques dans le lien juste en dessous défi immobilier Canada le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras on se retrouve de l'autre côté ciao je vais faire une histoire courte c'est que voilà je me suis rendu compte que bon voilà en France il démarre avec sa résidence principale c'est pas forcément la meilleure option après je me suis dit ok j'ai fait une erreur c'est pas une erreur c'est pas une erreur c'est que j'ai pas été très stratégique tu vois mais au moins je suis rentré dans le marché donc déjà je me reçois c'était quoi ton salaire ? 2000 euros à peu près 2000 euros ok donc t'as pas commencé à 15 000 non ok continue 2000 euros donc ensuite j'ai j'ai allé chercher les connaissances donc moi j'ai en fait l'immobilier pour moi je me suis dit c'est très simple c'est très simple mais pas facile faut pas qu'on ait de bien sûr c'est très simple le processus le principe il est simple tu prends de l'argent qui n'est pas le tien c'est à dire de la banque tu payes pour pourquoi ? parce que tout est un prix tu payes de l'intérêt tu prends cet argent tu achètes un bâtiment et c'est quelqu'un d'autre c'est à dire le locataire qui paye le crédit à ta place c'est aussi simple que ça quand tu comprends ça tu te dis ok je vais double down sur ça c'est à dire je vais répéter donc j'ai acheté un appartement puis un deuxième puis un troisième aujourd'hui on parle de construire des taux comme celles qui sont derrière mais c'est juste c'est juste comme quand vous jouez au Monopoly c'est des additions et tu te dis ok c'est très simple pour m'enrichir pour devenir pour devenir millionnaire multimillionaire peu importe c'est que je vais essayer d'acheter le maximum de logement et répéter le processus donc c'est ce que j'ai commencé à faire j'ai commencé à faire ça donc j'ai commencé donc j'ai cherché est-ce que tu avais toujours le même salaire du coup ou est-ce que tu as gravé les échelons oui j'ai gravé mais en gravissant les échelons mon salaire n'a pas non plus exposé donc j'ai arrivé quand après je suis arrivé au Canada j'étais à je crois que j'ai gagné quelque chose comme j'étais à 78 000 brut j'étais à moins de 80 000 un peu moins de 80 000 donc en net j'ai peut-être 3 500 un peu moins de 4 000 par mois net donc c'est pas non plus extraordinaire donc du coup tu as dû migrer au Canada oui j'ai migré au Canada pour continuer à investir et diversifier par exemple ok ok non là je veux vraiment qu'on fasse en arrière pour que les auditeurs auditrices se rendent compte que en fait on est passé par là on est passé oui c'est ça c'est pas en passant par là mais du coup à cette époque là j'avais des problèmes comme tout le monde j'avais des problèmes que beaucoup de gens donc moi que de me plaindre de me dire voilà j'ai tel problème oh la facture ceci oh c'est ceci comment on résoutre ce problème et moi je suis quelqu'un de factuel je vois quelqu'un qui a j'en parlais même dans une de mes vidéos tu vas voir quelqu'un qui roule en Lamborghini tu vois quelqu'un qui roule en Bentley tu connais le prix de la voiture tu te dis ok la voiture coûte 250 000 dollars de base pour une Lamborghini donc mécaniquement quelqu'un d'autre va se dire non c'est un voleur ou tu il va se dire non c'est tout de suite en mode défense c'est pas normal anomalie feu rouge donc les warnings et tout c'est comme un virus tu vois quand vous avez les virus sur le oh machin au lieu de se dire bon ça c'est pas normal parce que c'est pas quelque chose que moi je pourrais faire c'est pas dans la norme donc comment il a fait parce que tu lui dis quelqu'un qui roule dans une voiture à 250 000 dollars c'est sûr que il fait quelque chose que tu sais pas en fait il fait quelque chose que tu sais pas donc qu'est-ce que tu vas faire c'est que tu vas aller te dire bon comment il a fait et là ça te demande de sortir de ta zone d'inconfort et c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque c'est-à-dire c'est que moi j'ai vu moi je vois quelqu'un il a embellé c'était un gars qui faisait dans l'immobilier le gars il vient j'ai pu qu'il a il roulait dans une Mercedes je sais pas la voiture était voilà un truc de ouf moi j'ai juste posé la question tu as fait comment comment tu as fait pour acheter une voiture comme ça moi j'aimerais le faire et là le gars il t'explique il te dit c'est très simple et pareil le processus il est simple mais il va falloir travailler donc c'est comme ça que j'ai commencé donc j'ai évolué j'ai évolué dans ce sens-là et j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles ici et pareil j'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes dans un moment donné du cadre et après je me suis dit ok il est temps de s'associer ok donc là je me suis dit comment on résoutre ce problème-là ok je vais m'associer avec des personnes qui en connaissent mieux que moi qui peuvent m'aider à aller beaucoup plus vite et après un moment donné on ne peut pas réussir tout seul c'est impossible de réussir tout seul c'est-à-dire à un moment donné tu es obligé de t'associer avec des personnes et en plus ces personnes-là ça te permet aussi ça te pousse plus loin bien sûr chacun se voilà cerveau collectif exactement et toi j'ai commencé je suis arrivé là en France en 2003 j'ai étudié jusqu'en 2008 j'ai commencé à travailler à la défense 36 000 euros brut annuel beaucoup galéré je déteste les gens qui disent 36 000 euros brut annuel comment tu gagnais tous les mois dans ta poche je n'ai aucune idée parce que c'était tellement c'était possible je n'ai rien c'était chaud on ne me souvient plus les gars tu vois ça on va imaginer je vais remarquer que c'est le péché mignon des cartes 136 brut plus et en fait je ne sais pas pourquoi parce que ça partait tellement vite une fois que tu as payé tes taxes tu as tout payé une fois que tu as payé ta carte ton passe Navigo une fois que tu as payé ton loyer il n'y a plus rien il n'y a plus rien une des raisons pour laquelle je ne voulais pas parler en brut c'est que je ne voulais pas envoyer les mauvais signaux à mon cerveau parce que quand tu dis 36 000 tu es déjà en train de dire à ton cerveau 36 000 c'est pas mal non mais en fait non j'ai commencé comme ça puis en fait moi l'immobilier j'ai commencé l'immobilier parce que j'ai vraiment galéré à Paris je n'avais pas de famille c'est pour ceux qui ont vécu en région parisienne si tu n'as pas de famille tu n'as pas de garant tu as beau faire 3 fois 4 fois le loyer tu ne trouves pas de besoin à un moment j'ai dormi au travail dans le vitro j'avais une stratégie j'étais le premier arrivé le dernier à partir pourquoi le premier arrivé parce que j'avais dormi dans les bureaux j'avais dormi sous la table et le dernier à partir parce que j'attendais que tout le monde soit parti avant de pouvoir m'allonger et dormir il y avait des douches en haut c'était comme une clé et je me suis dit si mon argent n'est pas assez bon pour louer un logement il va être assez bon pour acheter c'est comme ça que j'ai commencé à acheter je ne suis pas je m'arrivée d'un ordre principal j'ai acheté un appartement à Cergy-le-Pont à Cergy-le-Haut après je suis parti au... Non mais Uriel je te prie tu es quand même en train de te rendre compte de ce que tu es en train de dire quoi ? que tu avais un salaire tu avais une situation et tu devais dormir dans ton bureau c'est la réalité tu sais en fait tu as deux solutions dans la vie tu as deux choix dans la vie soit tu te lamentes de sa situation soit tu passes à autre chose mon cerveau mon cerveau il ne conduite même plus que c'était un problème aujourd'hui non mais c'est super important pour moi en fait c'était pas un problème j'avais trouvé la solution ça y est on avait un couvert on a vu des gens shooter dans la rue se shooter entre deux rues eux ils ont une vie difficile moi je dormais sur le bureau j'avais la clé j'avais l'espace pour moi tout seul je pouvais l'aller quand je voulais mais en réalité Xavier c'est que mon cerveau a fait un shift je le disais avec le sourire dans le moment c'était difficile c'est juste que mon cerveau a pris une tournure en termes de mindset où est-ce que chaque problème est une solution tu peux soit voir le fait que tu dors au bureau comme un problème soit voir le fait que tu n'es pas en train de dormir dans la rue comme une solution et c'est comme ça que j'ai et je pense que c'est ce qui me drive dans tout ce que je fais en termes de mindset c'est d'avoir cette force au fait je vais rebondir quand même sur le truc de drogue que tu disais hier justement dans le mastermind je parlais avec les entrepreneurs qui étaient à côté de moi et on voyait justement qu'il y a une partie de ventre ouverte dans le downtown où il y a énormément de K-Mais qui sont là et c'est effrayant ils s'endorment debout et le résultat de cette conversation c'était de se dire en fait la vie c'est comme dans le matrix tu as la pilule rouge ou la pilule bleue et on a tous cette pilule là en fait qu'est-ce que tu prends est-ce que tu prends la rouge est-ce que tu prends la bleue mais tu sais très bien que si tu prends par exemple la pilule rouge que ça ne va pas se passer correctement dans ta vie si tu prends la bleue ça ne veut pas dire que ce sera simple mais ce sera beaucoup mieux et malheureusement les gens ils ont quand même tendance à prendre la pilule rouge en espérant qu'elle devienne bleue c'est faire le choix en anglais on parle de delay gratification prendre le choix de se dire que la récompense va arriver plus tard parce qu'on a l'effort aujourd'hui pour finir sur mon point donc tu sais j'ai Paris arrivé ici j'étais un peu comme toi à 75 000 honnêtement je ne sais plus de dire ce que ça voulait dire par mois en plus ici on est payé tous les deux donc c'est un calcul un peu différent on paye quand même je pense 30 à 35% d'impôts mais tu vois j'ai toujours eu cette soif de me dire je vais investir je veux acheter je ne vais pas continuer à faire ce que tout le monde fait et aussi bien dans ma vie perso que dans ma vie pro j'ai eu des jambes ce que je veux dire par là c'est que j'ai commencé à investir en immo j'ai acheté un immo de rapport de 2 après un 3 après un 4 et ça c'était où ? c'était en France ? ici j'ai continué à acheter des appartements en France mais de façon sporadique j'en ai acheté un tous les deux ans plus histoire d'avoir de quoi où est-ce que j'ai toujours eu comme désir d'avoir au moins un appartement par enfant dans le pays où je voulais vivre la France en fait partie donc pour moi c'était je voulais avoir un appartement par enfant en France j'ai 3 enfants ça c'est check ici j'ai commencé avec un niveau de rapport un 2 un 3 un 4 puis après comme tu dis j'ai commencé à caper j'ai commencé à m'associer j'ai acheté un 9 un 7 un 6 un autre 6 et un 11 après j'ai fait des 8 et aujourd'hui je construis des tours mais il y a toujours eu des sauts dans ma vie professionnelle au niveau immobilier mais même au niveau perso aussi au niveau pro on va dire en tant que j'étais employé mais à un moment j'ai réalisé que je payais trop d'impôts et donc je suis passé dans la case travailleur autonome consultant où est-ce que là je gardais tout en termes de revenus j'optimisais mes impôts c'est un peu ce qu'on équilibrait tu t'appellerais une profession libérale ou est-ce que travailleur autonome ou une profession libérale mais à chaque fois c'était toujours la même chose c'était je ne voulais pas rester là où est-ce que j'étais parce que ce n'était pas assez et j'ai fait un jump pareil quand j'ai quitté mon emploi pour mettre à 100% dans l'immau c'était la même chose j'étais consultant en informatique j'avais un salaire en trois chiffres à six chiffres excuse-moi mais à un moment pour moi c'était de dire c'est pas assez c'est pas la vie que je veux c'est pas la zone de confort dans laquelle je veux rester je vais la péter donc c'est toujours de se dire peu importe combien tu gagnes est-ce que la vie que tu es en train le chemin que tu es en train de prendre te mène à tes objectifs je parlais avec une amie à moi qui travaille à la banque nationale et elle parlait un peu de ses difficultés financières on va se dire les vraies choses les gens en arrachent actuellement au Canada ils en arrachent parce que les taux ont augmenté faire les courses coûte plus cher l'essence coûte plus cher le logement coûte plus cher mais ce que je lui ai dit c'est la chose suivante est-ce que tu es heureux sur le chemin que tu as pris aujourd'hui si la réponse est non tu te dois de changer ouais mais Uriel j'ai pas d'argent pour aller faire autre chose voici ce que tu vas faire tous les week-ends tu sais quoi fait tu vas aller faire de la coiffure tu vas mettre ton orgueil de côté toi qui es un employé cadre de banque tu vas mettre ton orgueil de côté et tous les week-ends la coiffure ça paye énormément les collègues les collègues les collègues tu vas accumuler assez d'argent pour tenir pendant 6 mois et une fois que tu as accumulé ce pactole tu te lances et au pire des cas si ça marche pas tu sortiras de là avec une expérience qui va t'aider pour la prochaine expérience mais tu te dois de ne pas rester là où tu es si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais aujourd'hui tu te dois à toi-même de changer parce que la vie on en a qu'une seule et si tu ne vas pas si tu ne te donnes pas l'opportunité de réussir il y a personne qui le fera à ta place personne ne va venir et c'est fait moi dans mon cas c'était un petit peu différent donc il faut savoir qu'à la base ma profession c'était prothésiste dentaire ok donc quand je disais aux gens que j'étais prothésiste dentaire donc tout le monde me disait ah ça va pour toi en fait j'ai compris une chose dans la société les gens aiment les titres quand tu as un titre par exemple docteur je suis docteur ah ça va pour toi mais en fait c'est toujours pareil chez les docteurs prenons un exemple d'un docteur généraliste tu auras un docteur où il faudra prendre rendez-vous 4 mois avant pour trouver une place et tu vas avoir le même docteur à côté à chaque fois que tu viens il n'y a personne et pour toi ils font le même métier donc ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans ce métier là et il y a d'autres qui ne gagnent pas du tout leur vie dans ce métier là ok donc tout ça pour faire le parallèle avec le titre donc bref j'étais prothésiste dentaire et j'ai commencé ma carrière avec 1350 euros par mois et tu vois c'est assez marrant ce que tu disais parce que je m'y suis retrouvé au moment de chercher un logement pour pouvoir le louer et pour tout simplement dormir tous les soirs bah c'était très compliqué